Musique Le sport c'est vraiment la santé. L'exercice régulier d'une activité physique est indispensable pour prévenir de nombreuses maladies et elle est aussi indispensable par exemple en cas de cancer pour prévenir la récidive ou réduire la mortalité. Les villes ont bien compris tout cet enjeu donc elles permettent l'exercice d'activité physique dite douce et elles encouragent aussi donc des champions qui soient actuels ou en devenir donc c'est une table ronde très très riche que nous vous proposons. Et je vous demande d'accueillir donc Hervé Martin sous vos applaudissements, le professeur Grégory Nino, Fulgence Loué Draugo et Diandra Chachouang. Et pour animer ces échanges, nous avons le grand plaisir d'accueillir Olivier Biscay, directeur de la rédaction du Midi Libre. Donc Olivier vous allez avoir le privilège d'animer ce table ronde et de traiter de multiples sujets à la fois la santé et le sport de haut niveau. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette conférence en effet autour de l'activité physique et de la santé. Et on verra d'ailleurs qu'il y a une petite nuance entre la santé et l'activité physique, n'est-ce pas Grégory Nino ? Ce n'est pas la première fois que nous avons à débattre ici de ce sujet avec l'ensemble de nos invités. Diandra Chachouang, joueuse de basketball française, plusieurs fois médaillée avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. On vous connaît ici évidemment dans notre région puisque vous êtes membre du club de Latte. On a plaisir à vous avoir à nos côtés. Fulgence Loué Draugo, qui ne vous connaît pas, joueur de rugby à 15 internationales, actuel capitaine du MHR Montpellier. Ravis de vous avoir à nos côtés aujourd'hui pour évoquer ces sujets. Le professeur Grégory Nino à l'université chargé de recherche en soins de support à l'Institut du cancer de Montpellier. Vous reviendrez évidemment avec nous sur l'ensemble des sujets évoqués au cours de cette table ronde. Et puis Hervé Martin, délégué de Montpellier, ville sportive. Merci d'être à nos côtés également pour évoquer la politique de la ville en matière de santé, d'activité physique et de sport évidemment. Je voudrais qu'on démarre avec vous professeur Nino parce que vous connaissez évidemment bien le sujet. Vous avez beaucoup planché sur la question de l'activité physique et du sport et vous avez un recul sur cette question là. On peut dire que sur ce sujet, sur cette thématique de l'activité physique liée au sport, on a beaucoup progressé ces dernières années. Les 20 dernières années ont été spectaculaires. On a réussi à différencier ce qui relève de la lutte contre la sédentarité. Vous savez peut-être que la recommandation d'aujourd'hui, c'est de ne jamais rester plus de 7 heures assis en continu dans une journée et qu'il faudrait se lever toutes les 2 heures. Mesdames et messieurs, surtout vous ne restez pas plus de 2 heures, ne sortez pas tout de suite, mais normalement vous devriez avoir au moins cette activité physique. C'est tout à fait indispensable. Donc là, lutte contre la sédentarité et deuxième élément, l'activité physique. Aujourd'hui, les recommandations pour toute personne de plus de 18 ans, c'est 30 minutes d'activité physique suffisamment soutenue, intense, de la marche ou du sport ou quelles que soient les pratiques, avec des bénéfices importants. Exemple, plus de 7 ans d'espérance de vie supplémentaires quand on a 50 ans. Des économies de santé tout à fait considérables. Il y a 140 milliards d'euros dépensés par an à cause de la sédentarité. Donc l'enjeu, il est massif et il faut qu'on s'y mette tous. Et là, les travaux à la fois épidémiologiques, à la fois d'études cliniques montrent aujourd'hui qu'on peut aller beaucoup plus loin jusqu'à potentiellement guérir des pathologies par l'activité physique. On risque d'en parler probablement. Oui, avec des programmes évidemment adaptés. C'est ce que vous défendez vous aussi, c'est-à-dire qu'on n'impose pas le même programme à toutes les personnes. Exactement. Il y a les missions de santé publique. Tout le monde devrait ne pas être assis plus de 7 heures. Tout le monde devrait faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, quelles qu'elles soient, du jardinage, du sport ou du ménage, peu importe, mais une activité physique, les mobilités actives. À Montpellier, il y a beaucoup de recommandations pour aller plus loin en utilisant son vélo, sa trottinette, pas électrique, son vélo, pas électrique. Bon bref, je ne vais pas exagérer, mais en tout cas. Et ensuite, à côté, ce qu'on va appeler le sport sur ordonnance, mais qu'on entend aujourd'hui par les prescriptions de programmes d'activité physique adaptés et sur lesquels on a des effets tout à fait significatifs en complément des traitements. Par exemple, en oncologie, il y a des soins de support et les programmes d'activité physique rendent comme des compléments indispensables. Et vous avez même des voix, et on a travaillé avec l'Inserm, pour dire qu'il y a des recommandations pour traiter des maladies. On change complètement de nature. Pour des diabètes de type 2 très légers, des programmes d'activité physique, vous avez raison Olivier, ciblés, précis, vont permettre de véritablement guérir le début d'une pathologie. Donc là, on a vraiment un changement très important de paradigme vis-à-vis de l'activité physique. Avant de donner la parole à nos sportifs, une dernière question Grégory. Nino, on évoque le recul sur 20 ou 30 ans que vous avez particulièrement observé travailler. On sent bien que dans la politique publique, le sport c'est la santé, l'activité physique est nécessaire. Là aussi, ça a totalement changé. Non. Désolé de vous décevoir. Non. J'ai l'impression que oui pourtant. Non. On a uniquement fait de la promotion de la santé. On fait des publicités toute la journée avec Manger-Bouger. On fait toute la journée des incitations à. Mais la promotion de la santé n'est pas de l'activité physique. Et on s'est aperçu peut-être les uns les autres que l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, un chiffre, 30% de sédentarité supplémentaire après la Covid. Donc en gros, on sait ce qu'il faut faire. Mais dans la réalité, peut-être qu'on va en parler aussi avec la ville de Montpellier et la métropole, c'est comment on le fait. Et comment on le fait, c'est des programmes qui sont fondés sur la science. Et il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et donc là, hélas, il faut le dire, en France, on a été très bon sur la promotion. C'est indispensable. Mais par contre, des actions de prévention efficaces pour véritablement servir les personnes les plus fragiles, les personnes malades, les personnes vulnérables qui sont parfois dans des cités enfermées, eh bien là, il y a un progrès considérable. Et non, je ne suis pas d'accord. On est en train de dire aujourd'hui que les moyens ne sont pas en rapport avec les enjeux qui sont considérables pour les à peu près 50 prochaines années. Peut-être qu'on guérira un jour par l'injection de gènes ou par des robots, etc. Comme le veut l'excellent docteur Alexandre Laurent. Peut-être qu'on sera dans le transhumanisme. Mais la réalité, c'est que toute la population qui va vieillir et qui va avoir potentiellement des maladies chroniques ont besoin de programmes d'activité physique beaucoup plus soutenus et beaucoup plus spécialisés pour eux. Diandra, je le rappelais, joueuse de basket ici dans la région plusieurs fois médaillée. Le sport, c'est évidemment la santé. L'activité physique, c'est évidemment la santé. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Bonjour à tous. Oui, c'est sûr que c'est important de maintenir une certaine activité. Et je pense qu'on parle beaucoup des personnes plus âgées. Mais finalement, ce sont des habitudes qui se prennent très tôt. Et je pense qu'on a tendance à voir que la sédentarité est présente de plus en plus tôt. Donc, ce n'est pas en attendant d'avoir des problèmes qu'il faut en prendre conscience. Ça se prépare avant, je pense. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes une athlète de haut niveau, que la donne a un peu changé sur le sujet, notamment auprès des jeunes ? On parlait des personnes plus âgées, mais de la jeunesse. Les messages, année après année, sont renforcés. Est-ce que ça change auprès des clubs sportifs, par exemple ? Est-ce que vous avez le sentiment, dans votre discipline, le basket, il y a eu des électrochocs sur cette question-là ? Je pense qu'il y a effectivement des campagnes de communication mises en place pour ce sujet-là. Après, la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'éléments extérieurs qui rentrent en compte. Je pense notamment à tout ce qu'on peut appeler des parasites, des réseaux sociaux. C'est des choses, finalement, qui n'encouragent pas beaucoup à faire autre chose qu'être sur son téléphone, à rester un petit peu inactif physiquement. Et les campagnes sont là pour renforcer cet aspect. Mais finalement, je pense qu'on peut encore pousser la communication à ce sujet, et surtout par des actions, notamment avec le sport scolaire, pas seulement en club. Le sport scolaire, parce que c'est une façon de le rendre obligatoire très tôt. Le sport scolaire, quels autres messages faudrait-il passer ? Et qu'est-ce que, finalement, vous, en tant qu'athlète, vous pourriez faire passer comme message auprès de la jeunesse ? Quand vous ne faites plus de sport, vous avez conscience que sur votre santé, il y a un petit mal-être, une petite difficulté ? Quel message vous pourriez faire passer ? C'est sûr, je pense que le sport, que ce soit dans des structures associatives ou autres, il y a l'aspect un petit peu sociétal, où ça inculque des valeurs, je pense qu'on peut apprendre nulle part ailleurs qu'en pratiquant du sport. Mais pour nous, qui sommes athlètes de haut niveau, c'est un challenge, parce qu'on est souvent sur la performance, alors qu'en fait, les jeunes à qui on s'adresse, finalement, on ne les encourage pas à faire du sport pour que demain, ils deviennent champions de rugby ou champions de basket. c'est vraiment pour, finalement, que leur organisme puisse se préparer à anticiper tous ces problèmes dont on parlait, qui arrivent souvent plus tard, mais qui, finalement, sont juste la conséquence, d'habitude, qui n'ont pas été prises assez rapidement. Fulgens, Ouedraogo, sur cette question du sport, de la santé, de l'activité physique, je sais que vous êtes extrêmement impliqué et engagé sur le sujet, en tout cas sur un certain sujet. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui vous écoutent, qui vous suivent et qui voient chez vous un exemple sur bouger, évidemment, mais aujourd'hui, c'est quand même le sujet qui passe partout. C'est quoi le petit plus, à leur dire ? Bonjour. Le petit plus, je ne sais pas exactement, mais ce que j'essaye de faire, déjà, c'est de montrer l'exemple. C'est vrai qu'au lieu de faire des discours, le fait de montrer l'exemple, c'est un message qui est beaucoup plus, on va dire, efficace. Donc, on essaye de montrer l'exemple, de montrer les bienfaits du sport, de montrer aussi le plaisir qu'ils procurent. Je pense que le sport, ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien aussi à la tête et ça, c'est important parce que la tête, elle dirige beaucoup les fonctions du corps. Donc, voilà, ça va de pair, à mon sens. Au sein du MHR, maintenant que je suis jeune retraité, on essaie de mener des actions, de travailler sur notre jeunesse. Donc, on va beaucoup vers notre école de rugby, mais aussi vers toutes les écoles de rugby aux alentours de Montpellier pour motiver les jeunes, pour avoir du lien avec eux, pour justement montrer cet exemple-là et essayer de leur faire plaisir et de les motiver en ce sens-là. On a également, avec les Machères Solidaires, je fais partie, c'est le fonds de dotation du club, une section rugby santé, je rejoins là. Ce sont des personnes ayant eu un cancer ou ayant un cancer qui viennent faire une activité physique chez nous et ça leur fait du bien et physiquement et mentalement également. Vous avez évoqué une notion qui est celle du plaisir. Je rebondis dessus parce que c'est un sujet sur lequel, à mon sens, il va falloir appuyer pendant cette conférence et puis qu'on doit probablement travailler auprès de la jeunesse, leur dire que finalement, faire du sport, c'est aussi du plaisir. Oui, il faut leur proposer une autre alternative. S'ils sont sédentaires, s'ils restent posés chez eux, il faut leur montrer qu'en allant dehors, en partageant des moments avec des camarades, on trouve un certain plaisir et ce qui va les fidéliser, ce qui va les encourager à la pratique du sport. Si je prends mon exemple, moi j'ai joué au rugby, ce n'est pas forcément parce que je suis ici d'une famille de rugby, où j'étais motivé par le sport en lui-même, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère qu'il y avait autour qui m'a plu, qui m'a convaincu. Je me suis fait des amis, j'ai partagé de bons moments, on prenait du plaisir à jouer tous ensemble et ce qui m'a fait continuer dans ce secteur-là et dans ce sport. Donc vraiment leur montrer que c'est amusant, on en retire du plaisir et ça, ça va leur permettre de faire leur choix et de découvrir une nouvelle activité. Une question à vous deux, sportifs, est-ce qu'aujourd'hui, après vos parcours, l'un et l'autre, votre activité physique a été modifiée et en quoi elle a été modifiée ? Comment elle a été modifiée ? Parce qu'évidemment, j'imagine qu'au début de votre parcours, de votre carrière, aujourd'hui, quand on est jeune retraité, comment ça change ? Vous, et puis de votre côté, Yandra ? Pour moi, ça a vraiment changé énormément. C'est la première fois que je ne m'entraîne pas tous les jours. Depuis 18 ans, 20 ans, j'avais l'habitude de me lever et d'aller faire du sport. Du coup, là, c'est un autre rythme de vie. Mais je commence à trouver mon équilibre. Je continue la pratique du sport parce que, et physiquement et mentalement, j'en ai besoin. J'ai cette envie-là de passer du temps, de faire une activité physique. Et je m'octroie du temps dans ma journée de travail. Souvent, entre midi et deux, je vais faire une petite séance de sport parce que c'est ce qui me plaît et ce qui me fait du bien. Mais ce que vous dites, et c'est important pour ceux qui nous écoutent, c'est une nécessité. C'est devenu aujourd'hui un élément important de votre vie. Oui, ça me permet un exécutoire. Ça me permet de prendre du plaisir, de penser à autre chose, de me libérer, de me dépenser. Et ça me fait du bien. C'est vrai, je le ressens, le manque et l'envie de faire une activité physique. Diandra, puis Hervé Martin. Diandra. Je rejoins complètement Fulgen. C'est vrai que pour moi aussi, au départ, la transition a été un peu difficile. Et j'ai même, à un moment donné, oublié, on va dire, de remettre le sport régulièrement dans ma routine. Mais finalement, mon corps, mes genoux me l'ont vite rappelé. Me l'ont vite rappelé. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est devenu essentiel par rapport à ce qu'on disait, ces habitudes de prise. Alors, ce n'est pas le même état d'esprit, ce n'est pas la performance, ce n'est pas la compétition. mais dès que je refais du sport, tous mes maux, mes traumatismes se calment. Et clairement, je sais que je ne peux pas vivre sans le sport aujourd'hui. Hervé Martin, je vous ai observé réagir à chacune des interventions de nos sportifs. Là, on a deux ambassadeurs pour mobiliser les plus jeunes et les moins jeunes. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que les jeunes dont on parle aujourd'hui, en tout cas les scolaires, par exemple. Oui, bonjour tout le monde. Et puis en plus, j'ai entendu un mot qui me fait plaisir, c'est le mot plaisir. Parce qu'effectivement, pour arriver à remettre en activité physique et sportive certaines populations, je pense aux plus jeunes en particulier, il faut leur montrer le plaisir, tant physique que psychologique, mental, qu'on peut trouver à la pratique sportive. Et moi, mon boulot d'adjoint au sport dans une ville comme celle de Montpellier, vous savez, à Montpellier, on a cette image de ville sportive. On dit qu'on est la première ville sportive de France après Paris. C'est dû beaucoup, parce qu'on a des clubs de haut niveau qui performent énormément, des athlètes, etc. Mais aussi, il faut faire la démonstration que le tissu associatif, les clubs, voire même tout un chacun a une activité sportive. Et mon boulot, c'est de leur permettre d'avoir cette activité physique et sportive. Je dirais même, d'ailleurs, que mon boulot, c'est de pouvoir permettre à ceux qui, pour des raisons diverses, sont le plus éloignés de la pratique sportive, de pouvoir y avoir accès. Ces raisons, elles sont diverses. Ça peut être des raisons financières, sociales. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis en place le coup de pouce jeune, qui est un coup de pouce de 50 euros pour faciliter l'inscription des jeunes dans un club sportif. D'ailleurs, c'est sa fille Ndiaye qui est la marraine de cette opération. Mais c'est aussi les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'activité physique. Et donc, là aussi, il faut leur favoriser la pratique. En gros, ça se fait de deux façons. C'est un peu caricatural, mais pour aller vite, c'est d'abord les installations sportives. Nous avons de très nombreuses installations sportives, mais qui finissent par Saturé. Donc, il y a les projets de nouvelles installations. Et puis, bien entendu aussi, c'est les subventions à tout le tissu sportif qui a besoin de vivre. Dès le début du mandat, j'avais réorienté les subventions dans plusieurs directions. Je vais en garder trois. D'abord, vers ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville, là où il y a les gens qui sont dans les difficultés sociales les plus importantes, de façon à leur donner les moyens d'avoir une activité sportive. Vers le handicap, je le disais à l'instant, où là, j'ai augmenté de 30% les subventions aux clubs en situation de handicap, parce que, pour plein de raisons, mais ça serait un peu long d'en parler, mais ils ont des contraintes supplémentaires qui nécessitent des moyens supplémentaires. Il faut mieux les accompagner. Et puis, le sport pour les femmes. Parce que là, on parle depuis tout à l'heure de la difficulté d'avoir l'accès au sport, de l'importance d'avoir accès au sport, mais il y a des inégalités et en particulier, les femmes, pour diverses raisons, y ont moins accès. Donc là aussi, on a un peu orienté les choses de façon à faciliter l'accès au sport pour les femmes. C'est d'ailleurs aussi une partie du boulot de Safia Ndiaye qui a une double casquette qui était super intéressante pour moi, c'est qu'elle est sportive de haut niveau et elle est aussi de métier éducatrice spécialisé. Et donc, elle va dans des écoles, dans des quartiers et elle sait s'adresser parce que c'est son métier de base à ces jeunes-là. Et puis, comme elle est issue du rugby, il y avait aussi cette idée que, souvent, il y a une idée de sport viril, donc le sport plutôt pour les mecs. Et elle, elle est capable justement de déconstruire ces idées reçues et de dire tout le monde a le droit d'aller pratiquer le sport qui lui fait plaisir. La question de l'éducation à l'activité physique, ça c'est important et c'est aussi un des axes de la politique de la ville conduite par Mickaël Delafosse, vraiment éduqué, quel que soit l'âge là encore. On ne parle pas forcément des enfants, mais tout au long de la vie, vous en parliez Grégory Nino, je vais vous faire réagir là-dessus, avoir des programmes adaptés et donc une activité physique adaptée et ça aussi, la ville le porte très fortement. Oui, et on le porte entre autres parce qu'il ne faut pas les oublier dans le paysage, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On a une équipe de 24 éducateurs sportifs qui sont fonctionnaires de la ville de Montpellier, qui agissent à la fois dans les quartiers, qui agissent auprès des personnes âgées et des associations de personnes âgées pour justement leur faciliter l'activité physique et sportive. Ce sont donc des fonctionnaires professionnels de l'activité physique et sportive qui s'engagent dans ce travail-là. Grégory Nino, là aussi, je voudrais que vous réagissiez aux témoignages de nos deux sportifs qui sont ici. On a entendu éducation, on a entendu plaisir, on a entendu nécessité, en tout cas, c'est moi qui l'ai dit comme ça en creux, mais dans le quotidien, ça, c'est ce que vous défendez, c'est ce que vous répétez. C'est ce qu'on répète. Je voulais juste repartir sur mon volet, en tout cas, de prévention de maladies. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, mais quand même, des maladies dont on ne pourrait même pas imaginer aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer, la pratique d'activité physique va l'éviter. En tout cas, on va diminuer le facteur de risque des cancers du sein. On avait peut-être l'habitude de dire qu'il y a certains cancers plus métaboliques sur lesquels on peut avoir des évidences. La prise de poids, l'obésité, etc. Oui, mais il y a de nouvelles maladies dont on s'aperçoit à quel point elles sont dues à l'inactivité physique et une activité physique insuffisante. La dépression, on n'aurait jamais pu imaginer, on a fait le tour de la littérature en disant et Fulgence l'a dit, mais en tout cas, ça fait du bien à la tête, ces activités et on va prévenir une dépression dans un moment qui est relativement morose aujourd'hui. Je pense qu'il faut le dire à quel point on a un impact significatif et effectivement, parce qu'on se prend en main, que ce soit par le plaisir, que ce soit par... Je pense que les gens qui ont travaillé dans la santé publique ont aussi donné des chiffres dans la tête. Vous les avez peut-être encore des fameux 10 000 pas par jour. Je pense que c'est quelque chose de très culpabilisant d'effectivement dire que si je suis à 9 900 pas par jour, alors quoi ? Ça va aller. C'est ça. Ça devient tout d'un coup très culpabilisant et qu'on soit jeune ou moins jeune, finalement, on ne peut pas faire d'activité physique. Mais peut-on en faire davantage ? C'est une question que je me posais dans les 10 000 pas en préparant cette table ronde. Si j'en fais 5 000 dans la journée, ça va aller ? Si j'en fais 15 000, est-ce que c'est excessif ? Il y a des normes aujourd'hui qui sont installées. Peut-être pouvez-vous y répondre là-dessus ? Deux messages importants si on essaie d'être synthétique. Un, la régularité. Même si vous en faites 5 000 tous les jours, c'est mieux que d'en faire 5 000 et puis après plus du tout et puis 5 000 ou 10 000 et ensuite, la régularité, quel que soit le contexte et encore une fois, que ce soit de prendre son vélo ou d'adhérer à un club sportif de Montpellier, c'est très très bien. Voilà. Donc un. Et le deuxième message aussi important, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de courbe inversée qui fait que quand c'est trop et effectivement quand il y a un excès, il y a effectivement des risques importants et on peut avoir dans le sport de très haut niveau ou des gens qui s'investissent vraiment de façon quasi addictive et pathologique, il y a quelques traumatologies et pathologies mais c'est à la marche et finalement, c'est une courbe en U donc il faudrait au moins ce qu'aujourd'hui les personnes de la santé publique, je pense à Martine Duclos en particulier en France sur le sport santé, disent 30 minutes d'activité physique que vous soyez en pratique sportive, mais faites-vous plaisir mais effectivement que ce soit du basket, du rugby, du tennis, ce que vous voulez ou simplement de prendre son vélo et d'avoir un encouragement à faire du vélo et à se déplacer à Montpellier avec des mobilités actives, ça suffira amplement à un bénéfice significatif et puis attention, si on est malade, on ne l'a pas encore évoqué mais je voudrais le dire, Olivier, il y a des organisations aujourd'hui de maisons sport santé et des maisons pluriprofessionnelles de santé, des MSP, sur lesquelles on va pouvoir les s'adresser et on va pouvoir voir des médecins de plus en plus formés aux interventions non médicamenteuses, c'est mon cheval de bataille en disant mais il y a là des personnes qui vont être spécialisées pour orienter et donc pour aider les personnes quel que soit leur âge à trouver peut-être la structure qui va bien. Je pense que c'est aussi une idée importante de se dire on ne va pas être seul face à l'activité physique et ces organisations sont en train de se mettre en place hélas pas suffisamment mais ça avance. Peut-être une réaction sur l'excès de sport peut-être Diandra peut-être sur ce sujet cette notion-là en effet sur cette régularité du sport peut-être un mot. C'est sûr il vaut mieux en faire régulièrement que trop que pas assez après je pense que c'est pas la majorité qui est dans cet excès de sport donc il faut être vigilant par rapport à ça mais la base je pense vraiment c'est la régularité je pense qu'il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qui nous permettent d'être actifs faire du sport c'est pas forcément se mettre dans le rouge c'est simplement s'entretenir ça peut être par de la marche il y a plein d'applications aujourd'hui je ne les citerai pas mais qui permettent de compter ces pas par exemple dans notre quotidien donc ce fut ces petits objectifs peut-être un peu plus le lendemain un peu moins quand on est fatigué mais le faire vraiment tous les jours et on se rend compte que finalement c'est même pas forcément du temps à dégager de notre emploi du temps quotidien c'est simplement réussir à le faire de façon efficace et on peut clairement l'intégrer dans notre quotidien Fulgenz sur ce point peut-être je m'interrogeais sur la question du coach parce qu'en effet c'est une question de plaisir il faut évidemment avoir cette motivation là mais est-ce qu'on a aussi besoin je ne sais pas ce que vous avez été vous alors évidemment en tant qu'athlète de haut niveau forcément comment on est accompagné par des éducateurs par des coachs est-ce que l'activité physique nécessite forcément qu'il y ait un coach des conseils qui soient donnés d'alimentation parce que c'est lié aussi à tout cela l'alimentation et le sport l'activité physique oui chez les sportifs de haut niveau forcément on est accompagné on est entouré parce qu'on est dans la recherche de performance et des objectifs où on veut être meilleur que tous les jours donc on va essayer de travailler sur son alimentation sur sa préparation physique sur les performances mentales donc on va s'accompagner des personnes qui peuvent nous permettre de grandir de progresser et d'atteindre nos objectifs mais par contre chez les gens on va dire chez les personnes quand moi j'étais plus jeune j'étais encadré par mes éducateurs c'est eux qui m'ont donné la passion qui m'ont qui m'ont entouré qui m'ont donné des petits conseils sur ma façon de m'entraîner et qui m'ont permis de prendre beaucoup de plaisir dans le sport que je faisais donc ça c'est essentiel je pense le sport c'est le partage donc forcément on est accompagné on est entouré on est encadré donc on partage des choses avec des gens autour de nous qui peuvent nous donner des conseils que ce soit sur la nutrition ou autre l'entraînement et partager tout ça ensemble c'est le côté agréable même dans les sports individuels on partage parce qu'on joue contre un adversaire ou on s'entraîne avec quelqu'un ou on est motivé par d'autres personnes donc il y a toujours cette notion qui est présente et je pense qu'elle est essentielle dans notre quotidien dans notre vie de tous les jours de partager les choses avec les gens qui nous entourent de pouvoir avoir du lien et ça c'est c'est bon pour le corps et l'esprit également avant de passer la parole à la salle je pense qu'il y a beaucoup de questions je voudrais Grégory Nino que vous reveniez sur le sport thérapeutique parce que vous l'avez abordé rapidement sur deux trois exemples je rappelle qu'on est en octobre octobre rose le cancer du sein mais on pourrait aborder évidemment beaucoup de programmes qui ont été lancés ici à Montpellier ce sport thérapeutique qui permet de guérir plus vite et de ne pas récidiver avec le cancer évidemment dites nous un mot de ce sujet parce que là aussi il y a beaucoup d'écrits peut-être des contre-vérités peut-être des confusions à lever le sport aide par exemple dans le cancer il y a beaucoup de confusion et c'est véritablement terrible et les médias y contribuent parfois en donnant des fake med des faux espoirs et effectivement vous avez quelques coachs qui vont pouvoir aller vous chercher en disant vous avez un cancer vous allez voir je vais pratiquer telle et telle activité physique et vous allez guérir de mon cancer je pense que c'est terrible d'entendre ce genre de choses et on le voit circuler pour plein de raisons donc la réalité c'est que la recherche progresse qu'il y a des recherches qui démontrent aujourd'hui et pas montrent mais démontrent on va dire par des essais cliniques exactement comme pour le médicament sur lequel des programmes spécifiques dans le cancer aujourd'hui permettent de réduire de façon significative la fatigue permettent de réduire la nausée permettent de réduire les impacts sur la qualité de vie et que finalement ça donne un effet positif pour le patient à mieux supporter les chimiothérapies et donc aujourd'hui et l'Inca l'agence nationale de la recherche et aujourd'hui mon centre dirigé par le professeur Ichou met en place un programme d'activité physique adapté pour chaque malade pour mieux supporter les traitements mais de là à avoir la prétention de dire que ce programme d'activité physique va guérir c'est pas le cas mais la recherche est en train de progresser et sur les immunothérapies en particulier on se rend compte que les doses d'activité physique doivent être plus importantes que selon certains cancers il y a des cancers qui sont plus réceptifs à la dépense métabolique pour faire simple et en fait il va y avoir besoin d'une dose d'activité supplémentaire mais on va retrouver ça au CHU de Montpellier également par un nombre incalculable de maladies chroniques j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur la bronchopneumopathie chronique obstructive et sur lequel hélas encore aujourd'hui en oncologie et hier sur la pneumologie les médecins disaient surtout vous ne bougez pas surtout vous devez rester assis ou allongés et on a ces réflexes acquis parfois de notre grippe quand on était jeune et sur lequel parce qu'on est patient on doit être sédentaire et tout l'enjeu c'est effectivement qu'on ait une prescription d'activité physique et il y a eu un rapport des députés en juin dernier montrant que la prescription médicale ne fonctionne pas encore et je m'adresse aux élus et de dire comment on peut accélérer effectivement cette prescription parce que soit on est malade soit on n'est pas malade mais quand on est malade il y a des programmes qui doivent être véritablement supplémentaires et bien sûr citoyenneté bien sûr plaisir bien sûr bien-être mais là il y a vraiment des effets thérapeutiques très significatifs et encore une fois je vous renvoie à l'expertise collective INSERM vraiment quand on a fait le tour avec 20 experts français en disant regardez des cardiologues etc il y a vraiment des effets de guérison de traitement on n'en est pas revenu donc il faut vraiment encourager toutes les initiatives publiques ou privées peu importe pour aller dans un sens d'un bénéfice santé supplémentaire on peut dire un petit mot peut-être rapidement parce que c'est vrai que le sport sur ordonnance est extrêmement important mais comment dire beaucoup de contraintes en fait pour pouvoir l'appliquer réellement et moi je rêverais que certaines contraintes soient levées pour que par exemple les éducateurs sportifs de la ville de Montpellier dont je parlais tout à l'heure puissent rentrer dans ce cadre là pour que beaucoup plus d'associations sportives voient leurs encadrants formés pour pouvoir accueillir ce public là c'est à dire qu'il y a un vrai travail de fond à faire et là moi c'est rare que j'interviens dans un débat ça va avoir un petit coup de gueule à un moment donné mais le travail des fédérations la plupart je ne vais pas toutes les mettre dans le même sac mais de beaucoup de fédérations n'est pas à la hauteur je le dis très clairement je pense que beaucoup de fédérations sportives oublient qu'elles sont des délégations de services publics de l'Etat et finalement suivent leur objectif en oubliant cette notion de services publics je ne les mets pas toutes dans le même sac il y en a qui font un vrai boulot de proximité mais d'autres l'oublient un petit peu et il faudrait que l'Etat puisque c'est une délégation de services publics de l'Etat remette un peu d'ordre là-dedans y compris pour faciliter en formant les clubs pour accueillir ces personnes là le rappel est passé on est là pour ça merci merci beaucoup merci Olivier donc effectivement on va prendre quelques questions dans la salle donc voilà levez la main oui alors je vois plusieurs mains se lever je vous demanderai s'il vous plaît les micros bonsoir bonsoir j'avais une question deux questions alors une pour vous monsieur Nino selon vous quels sont les cancers contre lesquels l'activité physique est le meilleur remède et ensuite concernant les politiques communales du sport est-ce que vous sachant que le sport est une compétence partagée entre les collectivités territorielles est-ce que vous participez aussi à des politiques quelles sont les politiques départementales et régionales auxquelles vous participeriez éventuellement Régory peut-être première question première question ça dépend si vous parlez de prévention donc pour des personnes qui n'ont pas le cancer aujourd'hui effectivement 30% des cancers et de tous les cancers aujourd'hui on a du mal à trier parce qu'on ne fait pas d'études précises sur des cancers mais on a véritablement des données qui sont relativement consolidées pour tous les cancers je préfère le résumer comme ça et par contre aujourd'hui on a des données sur l'après-cancer donc je parlais de programme d'activité physique adaptée avec une prescription lorsque les traitements du cancer sont terminés cancer prostate cancer du sein et cancer du côlon c'est 3 c'est 38% de risque de récidive en moins un tiers de cancer en moins si vous avez été traité pour un cancer pour ces 3 cancers principaux les données Friedenreich et ainsi de suite il y a beaucoup beaucoup de travaux aujourd'hui très consolidés là-dessus qu'est-ce qu'on attend véritablement je ne suis qu'un universitaire je ne suis qu'un chercheur pour qu'effectivement on prenne conscience de ce que ça fait de ce que ça pourrait faire Axel Kahn disait que les meilleurs cancers ceux qui sont les mieux traités c'est ceux qu'on n'a pas donc il est temps que effectivement pour ceux qui ont un an on ait des actions très très significatives et oui on doit s'y mettre tous moi je que ce soit des éducateurs sportifs que ce soit des sportifs de néo l'enjeu c'est un enjeu de santé publique et s'il n'y avait que le cancer éventuellement mais non c'est toutes les pathologies chroniques c'est à la louche juste 20 millions de personnes c'est colossal merci monsieur Martin peut-être sur l'articulation des politiques oui alors en fait ça se sait peu mais elles sont déjà pas mal croisées je dirais les politiques publiques de sport entre les différentes collectivités d'abord ne serait-ce qu'au niveau de subvention pour le sport de haut niveau mais pour le sport pour tous également le tissu associatif est souvent financé par des financements croisés et au-delà de ça pour donner un exemple avec le département de l'Hérault je pense que vous connaissez la structure Aérosport qui intervient dans les villages mais aussi dans les quartiers de la ville de Montpellier j'ai une convention avec Aérosport pour que les éducateurs d'Aérosport interviennent sur la ville de Montpellier en complément de mes éducateurs et c'est un boulot essentiel et difficile ce sont des gens qui vont au pied des immeubles chercher des jeunes qui n'étaient même pas là pour aller faire du sport mais les attrapent et les mettent dans l'activité physique et sportive en lien avec les écoles on prend ces jeunes pour les amener vers les clubs ils vont les lâcher une fois qu'ils seront devenus autonomes dans le club et ça c'est des opérations croisées avec d'autres collectivités je pourrais donner d'autres exemples merci beaucoup une autre question qui a le micro donc très bien monsieur on vous écoute bonjour et merci donc j'entends parler j'entends qu'effectivement c'est bien de prendre le vélo pour se déplacer j'y souscris entièrement moi je me rendais sur mon lieu de travail 5 jours par semaine je faisais 30 km par jour donc plus d'une heure par jour donc c'était parfait j'ai fini à l'hôpital j'y suis resté 4 mois maintenant je suis handicapé tout ça parce que les pistes cyclables sont dangereuses donc avant de prescrire le vélo il faudrait que les pistes cyclables soient pratiquables j'ai entendu parler de 140 milliards d'euros pour la prise en charge de la morbidité liée à la sédentarité la moitié de ce budget suffirait équiper la France entière de pistes cyclables sûres à l'image de ce qu'on trouve en Belgique en Hollande et au Danemark merci d'un mot vous me regardez pour que je réagisse visiblement si vous avez un commentaire sur les pistes cyclables et je crois que chacun mesure les efforts qui sont faits en ce moment ça n'a pas suffisamment de soucis mais comme sur d'autres faits par exemple le financement des installations sportives les efforts reposent presque uniquement sur les collectivités locales et un coup de main de l'Etat à la fois sur un plan cyclable national et à la fois sur les installations sportives pour tous ce serait le bienvenu absolument merci beaucoup une autre question j'ai une question au premier rang aussi et monsieur vous avez le micro on vous écoute vous pouvez parler allez-y oui alors merci de votre intervention mettez le micro bien proche s'il vous plaît oui merci de votre intervention j'ai entendu qu'on peut aider des personnes souffrant d'un cancer par le sport à surmonter la maladie bien sûr mais aussi à surmonter les traitements qui sont parfois très lourds et je vous laisse savoir s'il était possible d'avoir des précisions pour une personne qui se trouve en Occitanie mais dans le département voisin le Gard à quelle porte frapper pour obtenir ces aides ces coups de main vous avez aujourd'hui des maisons sport santé et donc vous pouvez vous adresser directement à Nîmes à la MS la maison des sports santé en tout cas pour avoir une orientation directement et vous aurez un réseau qui est en train de se constituer pour que les personnes qui ont un cancer aient directement ces structures deuxième élément une organisation importante se met en place dans le réseau Enco Occitanie et j'y collabore et évidemment ça avance lentement et donc il faudrait qu'on maille mieux avec les municipalités mais pour qu'effectivement il y ait une cartographie bien meilleure de l'offre de proximité et dernier point extrêmement important c'est que bien sûr qu'on peut faire de l'activité physique face à un coach mais aussi les nouvelles technologies on l'a vécu à travers tout ce qui est évidemment l'épisode de Covid et de nos confinements on peut également avoir une personne qui va à distance de son salon mais pouvoir pratiquer l'activité physique donc vous n'êtes plus seul donc allez voir par exemple cette maison sport santé de Nîmes mais il y a d'autres organisations qui se mettent en place et elles pourront vous orienter Merci beaucoup Une autre question au premier rang Bonjour à tous en fait c'est pas vraiment une question c'était par rapport au sport je suis d'accord par exemple vous êtes professionnel vous êtes entouré de kinés qui vont peut-être par rapport aux pathologies que vous pouvez développer ça peut être le dos ça peut être l'arthrose du genou je voulais soulever ça parce qu'en fait j'ai fait partie des salles de sport souvent vous avez des coachs sportifs qui vous font voilà vous êtes dans une salle mais des fois c'est pas adapté à vous en fait et je trouve qu'il manque des établissements ou par exemple des coachs sportifs qui sont on va dire qui savent un peu par rapport aux pathologies du dos par exemple moi j'ai un souci de dos j'ai un souci de genou dû à mon métier de cuisinière par exemple voilà ça fait plus de 25 que je fais ça déjà c'est difficile de consigner du sport la journée vous savez les horaires de restauration les sports le salle généralement aux 7-18h j'ai pu le faire quand je me suis arrêté une année en fait vous voyez mais par exemple j'avais un problème au genou j'ai fait de la zumba du feed-dance et tout mais en fait ce que je trouve dommage c'est qu'ils ne peuvent pas vous orienter vraiment par rapport à vos pathologies et je trouve qu'il manque des salles de sport où les coachs ne sont pas formés les coachs sportifs ne sont pas formés par rapport aux pathologies du dos que vous avez et en fait ils ne vous donnent pas d'autres exercices non plus merci merci peut-être en 10 secondes en 5ème année de médecine aujourd'hui il y a 20 heures de formation sur les interventions non médicamenteuses les médecins ont un rôle majeur à jouer on n'est pas en train ou je ne suis pas en train de dire il vaut mieux un éducateur sportif ou un enseignant en APA ou un kinésithérapeute ou un psychomotricien ou une ergothérapeute il faut toutes ces personnes le sport il faut le faire comme il faut l'enjeu est tellement important que c'est un enjeu de santé publique majeur pour toutes les populations et donc ça suffit n'opposons pas les personnes on a besoin autant de ces personnes et dans un club de rugby ou dans un club de basket on a besoin d'un kiné on a besoin d'un coach on a besoin d'un préparateur physique de la même façon en santé publique il faut toutes ces personnes alors on va prendre une dernière voilà madame au troisième rang on vous écoute bonjour à tous j'ai une question pour monsieur Hervé Martin du coup vous avez parlé des éducateurs sportifs spécialisés qui devraient avoir une formation en plus pour prendre en charge ce type de personnes mais il existe justement des étudiants avec un bac plus 5 qui font ce genre de formation justement et dont monsieur Nino nous enseigne justement à l'université de Montpellier on est plus formé justement à prendre en charge des personnes ayant des pathologies déficiences ou handicap que de former déjà des éducateurs sportifs qui ont leur métier en fait on doit pas confondre les deux on a enfin chacun a sa propre formation justement alors merci beaucoup pour votre question parce que je vais répondre à la vôtre et ça me permet de réagir à la précédente aussi je disais pas tout à fait qu'il faut former nos éducateurs je pense que justement ils sont formés et qu'il faut trouver les moyens pour que le sport sans ordonnance puisse passer par également leur intermédiaire excusez-moi si vous avez une conférence sur les rhinites allergiques prenez-moi comme témoin vous êtes en UFR Staps peut-être c'est ça voilà alors on a une chance à Montpellier c'est qu'on a l'UFR Staps c'est-à-dire une université et Montpellier on a deux images ville universitaire ville sportive à la croisée de ces deux chemins il y a vous et il faut qu'on compte sur vous je le dis très clairement d'ailleurs on a des étudiants de Staps qui vont venir chez nous faire des recherches sur comment féminiser le sport en particulier sur les endroits où on est en pratique libre et effectivement il y a des gens qui sont formés vous en faites partie en priorité mais le problème c'est comment financer votre activité c'est-à-dire comment on offre des débouchés professionnels pour vous et c'est là que j'en reviens aux fédérations on a une masse de gens comme vous qui sont très bien formés que les associations n'ont pas les moyens d'embaucher comment les fédérations font pour avoir les moyens de vous embaucher pour faire ce travail sur le terrain merci beaucoup on vous applaudit merci alors vous êtes très nombreux donc on n'a pas pu répondre à toutes vos questions mais la bonne nouvelle c'est que nos invités vont consacrer quelques minutes supplémentaires au niveau de la galerie au premier étage donc n'hésitez pas et enfin également une autre information Jean-Marc Lemaitre qui interviendra tout à l'heure dans la conférence comment guérir la vieillesse va dédicacer son ouvrage guérir la vieillesse à partir de 16h voilà et quant à moi je vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec un autre sujet passionnant sur les chiens renifleurs de maladie merci beaucoup et merci encore merci Olivier merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous